Yo la team, c'est Clément, on est avec l'associé Mathieu, j'espère que vous allez bien. Si on est réunis aujourd'hui, c'est pour vous dire... Il y a une belle nouvelle. C'est enfin officiel ! Mayday, Mayday, on sort une grosse nouvelle ! C'est enfin officiel les amis, le site internet est disponible. Et pas sans peine. Ouais, on a mis du temps, on est désolé. On va vous en parler un peu plus en détail juste après. Ça, jingle ! Et on se retrouve, les loulous, pour la sortie officielle du site kartcity.com Ça va s'afficher en dessous de votre écran. Le petit montage. Le petit... voilà. Tu vas t'amuser un peu. Magie ! Hop, hop ! Et... Ouais, on parle là, on verra, on verra où je le mets. Mais voilà, c'est officiel. Il faut savoir les gars, on compte vraiment sur toute la communauté. On sait que les prix ne sont pas les plus attractifs du marché. On le sait, on ne va pas se mentir. Mais on n'a pas à se modder, les gars. On fait comme on peut pour grossir un maximum. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? On ne leur montrerait pas un petit peu... Petit échantillon, Lucie ! Petit échantillon ! Léger, léger, léger. Pensez un, les gars. Plein de pouces bleus, plein de commentaires. Référencez-moi cette vidéo. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. On n'a pas le choix, les gars. Sinon, cool ! Et sinon, Kart City, c'est fini. Allez. Alors, voyons voir un peu comment se profile ce site qui a été fait à 90% par notre ami Mathieu. Soyons clairs, non ? C'est pour ça que vous ne le voyez pas trop sur les vidéos, il bosse. C'est vrai. Il bosse, il bosse. Alors, comme vous pouvez voir, donc voilà, comment se profile un petit peu avec une petite page. On a essayé de faire quelque chose de très sobre. Le plus sobre possible. Efficace. Il faut que ça soit lisible. On aime bien les choses. Exactement. On ne voulait pas faire. Donc, c'est la V1 du site. Donc là, vous pouvez créer votre petit compte, les gars. Pour vous connecter, les choses comme ça. Là, vous pouvez rechercher. Bon, vous connaissez les sites. Excusez-nous. Excusez-nous. Alors là, qu'est-ce qu'on va trouver un petit peu ? Donc, ce que vous allez voir, les gars, c'est qu'on va avoir des précos. Oui. Donc, on aura, on va essayer d'avoir toutes les précos disponibles, que ce soit en japonais, en français, peut-être en anglais. Peut-être. Par la suite, pour l'instant, les gars, déjà, ça demande beaucoup de boulot. Donc, on va voir ça. Juste ici, les nouveautés. On va cliquer dessus. Donc là, vous voyez, on a du Pokémon Go, Lost Abyss, qui est sorti là, très récemment. Exactement. Du Ristock, aussi. Donc là, vous voyez, du Destiné Radieuse, du petit Ristock de temps en temps. Ce qui est à venir aussi, Magic ou des choses comme ça, bien évidemment, ça va être étayé, les gars. Là, on vous montre un petit peu tout ça. Donc, vous pouvez retrouver des petites ETB. Exactement. Du scellé, du non-scellé. Du scellé, du non-scellé. Si vous voulez vous faire plaisir avec un petit Magic. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est dit, c'est du lourd. Il va falloir qu'on s'en ouvre, là. Ouais, ouais, il va falloir. Le prix aussi est beau. On a même un peu de Flesh and Blood, comme vous pouvez voir là-haut. Donc, on a du Pokémon, du Magic, des accessoires. D'ailleurs, une deuxième surprise. Deuxième surprise, forcément. Ça fait très longtemps que je bossais dessus. Et que Mathieu est venu entre-temps et tout ça. Et on a sorti nos propres boîtes, les gars. Nos propres cases, comme vous pouvez le voir. Nos propres cases Card City avec deux déclinaisons. Donc, avec les vis chrome simple et avec les vis or. Comme vous pouvez le voir, ça donne un autre cachet à la boîte. Donc, ça, on compte sur vous énormément, les gars, pour nous faire sauter ce stock. Sur les prix, bon, or, forcément, parce que la visserie, ça coûte très cher. C'est ce qui coûte quasiment le plus cher. Ça coûte plus cher. Donc, voilà, forcément, les prix sont un peu plus hauts. Et là, on est sur des prix standards. Voilà, vous allez voir, c'est made in France, les gars. Je vous mettrai peut-être des images de là, pendant que j'étais à l'usine et tout ça. Quand ça a été monté, fait, créé. Enfin, voilà, ça a été énormément de temps. Beaucoup d'argent investi. Parce que, mine de rien, ça coûte cher. On en a pris une centaine. Donc, les gars, si vous pouvez nous faire un out of stock, ça serait trop bien pour protéger vos ETB. Et puis, franchement, ça rend bien. Ça rend super bien. On a peut-être un exemple. Ouais, là, t'en es derrière, là. C'est la galère. Ils sont toutes... Ah, bah si, j'en ai une là. Attendez, je vous montre ça en plein écran, les gars. Parce qu'en plus de ça, on peut les faire graver. Mais ça, ça va venir après, parce que, bon, les gars, vous connaissez. Petite mention au photographe, quand même, je tiens à dire, qui m'a fait de super photos pour le site. C'est vrai. Regardez-moi ces cases gravées, les gars. Celle-là, elle a été gravée. Donc, vous avez le logo Card City qui est juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, mais c'est très discret. C'est ce qu'on peut, en même temps. Voilà, nous, ce qu'on aime, c'est ce qui est pro et ça. Et ça, ça sera une fonctionnalité qui arrivera par la suite, mais voir déjà si ça fonctionne. Donc, on compte sur vous, la communauté. Vraiment. Même si vous achetez un paquet de sleeves, les gars. Non, mais vraiment, tu vois. De toute façon, nous, on a mis les items qu'on utilise pour nos propres collections. Ouais, exactement. Vous allez le voir, d'ailleurs, dans les accessoires. On n'a pas pléthore de références, mais on a mis ce que nous, on utilise. Exactement. Bah, écoute, dans les protège-carte, on a vraiment ce qu'on utilise. Voilà. Alors, épuisés, c'est qu'on ne les a pas encore reçus. Voilà, ça va venir. Ça va venir. Donc, alors, il nous manque les KMC. Les KMC qui vont arriver sur le site. Là, vous avez les OneTouch, les bagues. Là, vous avez les magnétiques. Ça, il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Ça, ça va être super bien. Ça va être des cadres. Ça, c'est trop stylé. Bah, vous en avez un, là, un cadre. Ça ne sera pas la même chose, mais ça ressemblera. Ça, c'est vraiment du lourd. C'est vraiment top, top, top. Donc ça, au début, on commence avec ce nous, on utilise, ce qui fonctionne. Et vous ne serez pas déçus, on le sait. Et en classeur de rangement aussi. Peu de références. Peu de références, mais c'est du quali. Ça, c'est vraiment pour les petits budgets, si vous les protégez au minimum votre collection. Voilà, Mathieu adore. Moi, je ne suis pas... Je sais que je trouve que c'est l'item minimum. Voilà, c'est le minimum. C'est l'item minimum parce que forcément, en termes de budget, on ne parle pas de la même chose. C'est sûr. C'est le minimum pour protéger. Et après, vous avez des petits classeurs comme ça, pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autres ? D'ailleurs, les gars, est-ce qu'on leur dit qu'il y a un petit truc ? Caché, tu peux un petit... Les gars, il y a un petit easter egg caché dans le site. On n'en dit pas plus. On ne dit plus rien. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Démerdez-vous. Le premier qui le trouve, c'est celui qui gagnera. Il y a un easter egg dans le site. Donc, naviguez partout, les gars. Dans les méandres. Parce que vous allez trouver un easter egg, les gars. Dans ce site internet. Donc, on vous invite vraiment à chercher. Et je pense que vous serez content. Voilà. Bon, là, on est best-seller professionnel. Il y a un moment donné, il fallait rajouter la médaille. La médaille, Card Market, plus de 3500 ventes, avec 100% d'avis positifs. Normal. Bon, on se jette un peu de fleurs. Là, vous voyez qu'il y a le petit onglet Box Break. Oui, on arrive sur YouTube. On le dit ou pas ? Ben oui. Ben oui, 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 oui. Ça va chier. Il y a trop d'annonces dans une vidéo. Ben oui, la concurrence. Ça va être fini, la concurrence. Donc, les gars, Box Break qui arrive très prochainement. Donc, on est super content qu'on va enfin pouvoir se retrouver sur YouTube. Card City, pareil, pour vivre ça en live. Avec l'énergie que vous connaissez de Clément. Aïe, aïe, ça va chier. Et le côté on ouvre tout et n'importe quoi. S'il est là, ça va être encore pire. Moi, je vous le dis, si on est à deux, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Ensuite, on a du TCG. Donc, Flesh and Blood. Là, on va encore en lister quelques-uns, les gars. Vous n'en faites pas. Du Yu-Gi-Oh aussi pour des personnes. Il y a du One Piece aussi. Il y a du One Piece qui va arriver aussi. Il y a même peut-être d'autres TCG qu'on va pouvoir ajouter au fur et à mesure. Ok. MTG, tout ce qui est un peu produit scellé avec le Double Master. Le Dominaria qui va sortir là prochainement. À la rentrée. À la rentrée. Fin d'année ou bien ? Non, à la rentrée. À la rentrée, en octobre, on aura les displays d'Infinity. Et apparemment, tu sais que le chinois, japonais, tout ça, ça va être fini. Mais a priori, j'ai vu. Alors, pas le japonais, non. Mais le chinois, coréen, russe, c'est fini. Alors, est-ce que c'est des histoires de bombes atomiques ? Ah, c'est possible. La bombe atomique, elle est là. C'est le site qui sort. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, là. Carte à une. Ah, il en a listé quand même quelques-unes. Il a commencé à lister. Comme vous pouvez voir, ce magnifique travail de design fait par Mathieu, chapoté par moi. Parce que, voilà, il avait mis un truc par là, chelou, c'était pas centré. Alors, on y a passé un petit moment. On y a passé un petit moment. Donc, voilà, vous avez des petites cartes. Il y en aura, bien sûr, d'autres. Vous en faites pas. Voilà, bon, je vous laisserai découvrir. D'ici là, il y en aura d'autres encore. Pareil pour Pokémon, les gars. Bon, je vous montre un petit peu. Mais il y aura surtout full gradé. Oui. Parce que tout ce qui est en loose, je pense que ce sera surtout sur Insta. On verra après. Mais on ne peut pas non plus passer un million de temps avec tout ce qu'on a à faire sur les autres choses. Pour l'instant, lister tout à l'unité, c'est compliqué. Ouais, 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 c'est clair que... Mais voilà, on a des trucs pas mal. On a du petit scellé aussi, de l'origine antique, du japonais. Voilà. Ah oui, ça, ce que personne n'avait jamais mis. Voilà. En tout cas, que j'ai jamais vu. Mais pour les joueurs en ligne, les gars, si ça vous intéresse, voilà, 490, 50 codes promos, 890, 100. C'est des codes, en général, c'est assez récent quand même. On peut peut-être, vous pourrez peut-être en trouver des un peu plus vieux, avec des très bons idées, enfin, voilà, pour les anciens joueurs, des vieilles éditions. Mais voilà, ça, c'est vrai qu'il y a personne ne le fait. Non. Donc, écoutez, on est content de le faire. C'est une bonne idée de poser pour tout le monde. Et une deuxième chose que personne ne le fait aussi, d'ailleurs, il faut que je te renvoie des cartes, c'est misprit, miscut, les gars. Parce que ça, il y a une vraie communauté là-dessus. Et ça, personne ne le fait. Donc, comme vous pouvez voir, les gars, bon, là, c'est crimp. Mais on va en rajouter et tout ça. Ça va être un onglet spécial, juste pour les cartes un peu bizarres. Tout à fait. Alors, moi, j'adore. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis. Mais voilà, c'est un truc qu'on ne voit jamais sur les sites. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Enfin, on trouvait ça plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. Voilà, et puis là, vous avez les onglets où vous pouvez nous retrouver forcément directement. On commence à monter, on monte un peu. Allez, le prochain palier, c'est les 5 000, les copains. Ouais, 5 000. C'est les 5 000. Prochain palier 5 000, on fait gagner un booster set de base d'un. Et très bien, on fait ça. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on ne occuperait pas d'annoncer le dernier plan ? La sortie du concours pour les 3 000 abonnés alors, Clément ? Oui, qu'on devait faire. Ben oui, on a été très très lent là, tu es aussi. Oui, très 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 lent. Effectivement, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais parce qu'en même temps, on a fait tellement de giveaway sur Beats. Là, on met un easter egg sur le site, dans le site. Donc, il y a un cadeau. Et on va refaire un truc. Et pourquoi on ne le ferait pas ? Tu sais quoi ? On le mettrait sur la page d'accueil du site. Direct. Du site. Et en fait, les gens s'inscrivent. En haut, donc s'inscrivent, mettent leur adresse mail et tout ça. Et après, on t'y rends sort par rapport à ceux qui sont mis sur le site. Allez, on fait ça. C'est lourd ça. Super, tu me donnes un peu plus de travail. Voilà, on est bon. Mais tu ne vas encore évoluer d'ici à demain. Non, mais ça va évoluer, vous n'en faites pas. De toute façon, il arrive très prochainement. Que dire de plus ? Voilà, on ne spoil plus. Le reste, vous verrez. Les petites surprises arriveront. Voilà, plein de surprises. Que dire de plus ? Ben, on va continuer. On a encore du taf. On a du taf. On compte vraiment sur vous. Désolé si les prix ne sont pas les plus attrayants possibles. Je le rappelle, on n'a pas à se modder, les gars. C'est-à-dire qu'on ne veut pas… Notre but, ce n'est pas de saigner les acheteurs, loin de là. Mais on fait au mieux avec ce qu'on a en termes de fournisseurs. Donc, on espère que plus tard… On espère que les prix soient amenés à descendre, en fait. Voilà, clairement. Clairement, clairement. C'est pour ça qu'on avait un business plan qui était différent. Donc, c'est pour ça que vous allez voir pas mal de cartes gradées, de choses des fois un peu vintage qui viennent d'anciens. Parce que ça va être sur ça qu'on va le plus travailler. Il y aura un peu de récents aussi, bien évidemment. Mais peut-être en quantité un peu moins limitée. Parce qu'on n'a pas envie d'être trop haut par rapport à certains concurrents et tout ça. Malheureusement, il y en a qui ont cette chance. Nous, on ne l'a pas. Mais on se débrouille quand même, hein ? Ouais, on se débrouille. On se débrouille bien. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. De toute façon, si ça ne vous plaît pas, je m'en bats les couilles. C'est monsieur. C'est lui ! C'est lui que vous pouvez engueuler. Voilà. En tout cas, on est ravis. Voilà, super content de vous partager ce projet. Trois petites choses aussi. D'ici là, je pense que ça sera paru. Mais il y aura une petite vidéo. Il faut vous dire aussi que le 29 juillet, on sera à Diffintel sur Bordeaux. Ouais, tout à fait. Voilà. Cette journée avec PCA également. Ouais, il y aura PCA. Vous savez que je n'aime pas trop, mais j'aime beaucoup Eddy. Si tu passes par là, mon frérot, c'est le poteau. Donc voilà. On sera en octobre aussi à Pau. Ouais. Pour voir Akira Mitsushiro Arita. Pardon, Akira. Akira aussi, j'aimerais bien voir. Mais Mitsushiro Arita. Voilà, plein d'événements, plein de choses qui se préparent, qui vont arriver très prochainement. Continuez à nous suivre, les gars. L'aventure ne fait que commencer. Ça fait que trois mois. Ouais, c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. On fait un annoncissement ensemble. On fera un demi-gâteau. On fera un demi-gâteau. On fera un demi-gâteau. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, kiffez bien, dormez bien. Je te laisse le mot de la fin. Mangez bien, et puis on se retrouve sur le site. Bang ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada